On pourrait peut-être dire que, assez en avance par rapport à l'histoire du cinéma moderne, Pasolini a réalisé des films scénarios ou des films essais, qui sont donc des notes pour un film à faire. D'ailleurs, il l'a lui-même théorisé en quelque sorte, puisqu'il a toujours beaucoup parlé et beaucoup écrit sur ses propres films et sur sa pratique. Donc, Pasolini a expliqué que certains films étaient des films sur un film, à faire. La chose intéressante, c'est que, petit à petit, ces films ont trouvé leur propre autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser qu'au départ, c'est un film pour trouver un producteur, par exemple, ou pour faire une sorte de présentation de scénario qui serait elle-même filmé, mais à moindre coût, en 16 mm, en noir et blanc, par exemple, pour un film qui serait de très longs métrages, de beaucoup plus longs métrages en couleurs, avec une production complète. Et ce seraient des petits films qui seraient une sorte de façon de présenter le scénario de façon plus efficace ou plus charmante. Et en fin de compte, petit à petit, évidemment, ils prennent leur autonomie et ils deviennent des films en eux-mêmes. L'Inde, c'est typiquement un film, un appunto de préparation pour un film que Pasolini a rêvé de faire, c'est-à-dire un film sur l'Inde avec, y compris un scénario plus ou moins de fiction qui serait lié à des événements qu'on peut appeler documentaires, pour simplifier. Tandis que l'Oresti, c'est une sorte de fin de cycle, je trouve. C'est le film qui va le plus loin dans l'idée que ce film qui n'est pas fini, ce film qui est à faire, ce film qu'on projette de faire et dont on parle tout le temps dans le film, puisque dans le film, on dit « je veux faire un film, qui sera comme ça ? » etc. Je crois que c'est celui qui va le plus loin dans l'idée qu'il n'y aura pas de film. C'est-à-dire que quand Pasolini a tourné Carnet de notes pour une Oresti africaine, Pasolini ne savait qu'il ne tournerait plus l'Oresti africaine. C'est ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du non finito en peinture, c'est-à-dire de l'œuvre inachevée. Donc c'est du non finito filmique, les appuntis, presque toujours. Et c'est très frappant d'ailleurs dans la fin de l'Oresti. On voit très bien que l'Oresti se termine sur la fameuse référence à Roland Barthes, qui est elle-même une référence à Bertolt Brecht, sur la suspension. On reste en suspension, l'histoire n'est pas finie, le sens reste suspendu. Sous-titrage Société Radio-Canada